Bismillahirrahmanirrahim, chers confrères, permettez-moi de présenter mon travail intitulé « La présentation atypique de la COVID-19 chez l'enfant ». Pour cela, on va suivre le plan suivant, une introduction, observation, discussion et on va conclure. Comme introduction, la fièvre ou les signes respiratoires sont les principaux symptômes de la COVID-19 chez l'enfant. Le SARS-CoV-2 peut toucher d'autres organes et être révélé par des syndromes inflammatoires majeurs post-infectieux ou d'autres tableaux inauguraux moins typiques. Aussi, des signes neurologiques à type de myélite par infectieuse, du syndrome de Guillain-Barré, d'encéphalite aiguille, d'encéphalopathie ont été décrées chez l'adulte. Passons aux observations, on va décrire trois observations cliniques concernant la COVID-19 atypique dans la présentation clinique et les atypiques collégées au service d'urgence pédiatrique au CHU Hassan de Fès au cours de cette pandémie. Le premier cas, il s'agit d'un garçon de 4 ans admis pour une impotence fonctionnelle associée à des douleurs intenses au niveau des deux jambes et des pieds. A noter dans ses antécédents une infection aiguille du voie respiratoire supérieure avec une fièvre et une toux trois semaines auparavant de cette symptomatologie neurologique. Traitées en COVID par un médecin, par la zétromycine, par l'acétamol et un complexe vitaminique sans réalisation de tests pour SARS-CoV-2 avec nette régression de la symptomatologie clinique selon la famille. L'histoire de la maladie remonte à dix jours par l'installation d'une douleur au niveau des deux membres inférieurs avec une difficulté à la marche. Deux jours plus tard, la symptomatologie s'est aggravée par une impotence fonctionnelle en pichant la position debout, son notion d'incontinence sphinctérienne n'est sans respiratoire associée, motivant la famille à consulter chez un pédiatre qui l'a référé pour prise en charge. L'examen clinique à l'admission, l'enfant était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec une saturation à 96% à l'air ambiant. L'examen neurologique trouve un enfant conscient, stable, attentif, bien orienté dans le temps et l'espace, avec une titraparésie associée à une faiblesse musculaire au niveau des deux membres inférieurs et supérieurs avec une force musculaire cotée à 2 sur 5. Les réflexes ostéotondineux sont aboulés. On a noté un enfant qui est hyperalgique sans atteinte, sans étif ni sphinctérien, sans aucun signe suggérant une atteinte des nerfs crâniens, pas de troubles de dilution ni respiratoire. Le risque de l'examen somatique était sans particularité. Les examens biologiques, on n'a pas noté d'anomalie à l'annumération formule sanguine, notamment pas de l'infopénie. Un CRP qui est négatif, un léger syndrome inflammatoire avec MFS à 27, 1h62, 2h. Le bilan hépatique était normal. Les CPK, CPK membranaires ont été réalisés vu la douleur au niveau des deux membres inférieurs. La ponction lombaire a objectifé une dissociation albuminocytologique. L'AMG montre un tableau d'une polyneuropathie motrice d'immunisante. Vu le contexte d'infection respiratoire supérieure 33 semaines auparavant et vu le contexte de pandémie, la RT-PCR COVID a été réalisée à deux reprises à 48 heures d'intervalle revenant. Les deux tests sont revenus négatifs. La sirologie SARS-CoV-2 a été réalisée revenu positif à IGG. Le patient initial, les immunoglobulines à dose de 1 g par kg pendant 12 jours avec un complexe vitaminique et tétrétole vu la douleur neurologique. L'évolution après une semaine d'hospitalisation, on a noté une nette régression de la symptomatologie neurologique. Avec régression de la douleur, le patient a été déclaré sortant sous traitement à domicile. Comme la plupart des disciplines médicales, la neurologie est impactée par la COVID-19. Le mécanisme de l'atteinte, neurologique direct n'est pas en premier plan. C'est très probablement un mécanisme neuroinvasif qui existe parce que le SARS-CoV-2 se lie au récepteur membranaire de l'ACE de l'endoculion pulmonaire et vasculaire, mais également au niveau neuronal par un mécanisme rétrograde via la myqueuse olfactive et puis le bulbe infractif. À ce jour, pour la COVID-19, les cas de myélites para-infectieuses du syndrome de Guillain-Barré et d'encéphalites et du nicrozonte hémorragique ont été également rapportées chez l'adulte. Dans les cas de COVID présentant une atteinte neurologique, une analyse du liquide céphalo-cachidien incluant une PCR pour le SARS-CoV-2 paraît indispensable durant cette période afin de distinguer une infection virale directe d'une réaction auto-immune secondaire. Notre cas illustre l'association COVID et le syndrome de Guillain-Barré, mais malheureusement, on n'a pas réalisé de PCR dans l'LCR vu qu'on n'a pas pensé à cette association qui existe chez l'adulte, mais n'était pas décrite chez l'enfant. Passons au deuxième cas. C'est un garçon de 14 ans. Le motif d'hospitalisation était des douleurs abdominales avec des vomissements incoversibles. Lui aussi avait notion d'annonce mis chez toute la famille il y a 30 jours, traité comme COVID sans réalisation toujours de tests RT-PCR ni sérologiques. Pas d'anticipation de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez l'enfant ni chez la famille. L'histoire de la maladie remonte à six jours par une fièvre avec des vomissements sans syndrome grippal. Puis la maman par l'automédication a été traitée par l'azithromycine, a traité son enfant par l'azithromycine, complexe vitaminique, vitamine C, zinc et vitamine D. Vu l'apparition de diarrhée à raison de 8 sèvres par jour, des arthralgies, des douleurs abdominales, une TDM thoracique a été réalisée pour référer pour complément de prise en charge dans notre unité. L'examen clinique à l'admission en trouvant l'enfant stable, fibril à 38, avec une sensibilité abdominale diffuse avec une défense généralisée. Pas d'organe mygali, des yeux creux avec une sécheresse pucale. Le reste de l'examen somatique et son particularité. Aux examens biologiques, on a noté une hyperlococytose à prédominance PNN à la numération formule sanguine avec une lymphopénie à 1220 et une trombopénie à 69 000 et une insuffisance rénale dans leur fonctionnel. Et pour la trémie à 125, la sérologie vidale et phélix et la coproparasithologie des selles ont été réalisées vu la présence des diarrhées qui sont profuses, qui ont un revenu négatif. L'alipazimie a été réalisée des revenus normales vu la douleur abdominale. Par contre, on a objecté un syndrome inflammatoire qui est manifeste avec une férythinie à 1200, une fibrinogène à 4,99 grammes par litre, une VS à 30 première heure, 62e heure et des dédémères à 2129 grammes par e-mail. Vu la crainte d'un syndrome d'activation macrophagique, on a réalisé un bilan hépatique et un bilan lipidique qui ont un revenu normal, une CRP à 277,6. Vu le contexte d'annosmie dans la famille, on a réalisé la RT-PCR COVID à deux reprises au revenu négatif, mais la sérologie est revenue positif à IgG et à IgM. L'enfant a été mis sur l'hydratation, mitronidazole, le ciphalospan de troisième génération initialement, puis on a switché vers la ciproxine vu l'ascension de la CRP. La corticothérapie se forme debout, les spules relient parfois orales, l'ovinox et les immunoglobulines à dose de 1 gramme par kilo pendant 12 jours. La TDR thoracoabdominale à l'étage thoracique n'a pas objectif d'anomalie. Au niveau abdominal, à objectif d'un épicissement régulier, circonférentiel et symétrique, parietal, colique, plus marqué au niveau cical, mesurant 11 mm avec des adénopathies, ciliomisentériques, mesurant pour la plus grande 13 mm de petits axes. Sur le plan évolution, l'enfant a bien évolué sur le plan clinique avec disparition de la fièvre, disparition des blommissements et de la diarrhée, l'abdomine est devenue souple. Sur le plan biologique, on a noté aussi une nette régression du syndrome inflammatoire avec diminution du globule blanc à 23 000 par rapport à 30 800, la normalisation presque de la lymphopinie qui est à 1920, la normalisation de la fonction rénale et des hydroélectrolytiques. La CRP est diminuée à 80 mg par litre puis à 24 mg par litre. Vu cette amélioration clinico-biologique, le patient est déclaré sortant de traitement à domicile. Passons au troisième cas. Il s'agit d'une fille de 4 ans admise pour une fièvre prolongée. Il a aussi la notion de syndrome grippal avec une fièvre asthémie dans la famille, la maman, le grand-père et la grande-mère. Il y a 25 jours traités comme COVID sans réalisation plusieurs de tests RT-PCR ni surologiques. A noter que le grand-père a réalisé une TDM thoracique qui a objectivé une atteinte en faveur d'un COVID estimé à 30 %. L'histoire de la maladie se situait remonte à 6 jours par une fièvre à 38-38,5 avec des diarrhées et des vomissements traités comme gastro-entérite par un pédiatre, par du flagile, cotrim et anti-hémétique. Mais vu l'apparition d'un héritain putain et polymorphe, un villain biologique a été réalisé puis la patiente fut référée pour prise en charge. L'examen clinique à l'admission enfant stable, apéritique mais sans antipéritique, l'examen abdominal objectif est une sensibilité abdominale diffuse, l'examen auréle objectif est une chylite, une pharyngite et une langue framboisée avec des adénopathies infracentimétriques cervicales bilatérales et l'examen cutané objectif est un héritain cutané. Voici l'héritain polymorphe qui siège au niveau des extrémités, au niveau des deux pieds de la fillette avec au niveau des deux membres inférieurs. Cette image montre un petit hyperhémie des deux lèvres avec un aspect en faveur d'une chylite vu que l'enfant est endormé. On n'a pas pu la faire ouvrir la bouche pour voir la langue framboisée. Au bilan biologique, on a constaté une lymphopinie à la numération formule sanguine à 878 éléments par e-mail. La CRP, il est à 62 avec une procalcitonine très franchement positive à 60 nanogrammes par e-mail. La fonction rénale est correcte. On a objectifé aussi un syndrome inflammatoire avec une féritinimie à 111 nanogrammes par e-mail, fibrinogène à 7,7, une fois très accélérée à 110 premières heures, 130 deuxième heures, du dimer à 3507 avec un bilan hépatique qui est correct. L'hypazimie a été réalisée vu la douleur abdominale qui est revenue à 1,5 fois la normale. La sirologie Vidal et Félix est revenue négative. La RT-PCR COVID a réalisé à deux reprises à 48 heures d'intervalle vu le contexte du syndrome tripal d'Asthénie dans la famille. La sirologie est revenue négative. La sirologie SARS-CoV-2, EGM, revenu négatif et EGG revenu positif. L'enfant a été mis sur azithromycine, ciphalosporine de troisième génération, corticothérapie, l'ovénox et les immunoglobinines à dose de 1 gramme par kilo pendant deux jours. L'évolution était favorable avec disparition des lésions cutanées. L'enfant est devenu apéritique et la régression de la syndrome inflammatoire avec normalisation de l'infopinie et normalisation de la procalcitonine. Visite amélioration clinique ou biologique, le patient est déclaré sortant de ce traitement oral avec repos à domicile. Passons à la discussion. Le SARS-CoV-2 peut toucher d'autres organes et être révélé par des troubles digestifs, des embolies pulmonaires, eaux artérielles périphériques ou d'autres tableaux inauguraux moins typiques. La COVID-19 est encore mal connue chez l'enfant comme chez l'adulte, mais sa sévérité provient essentiellement de réponses immunitaires inappropriées et ou inadéquates. Depuis mai avril, des grands tableaux cliniques inflammatoires sont regroupés actuellement sous le nom de PINS, le Pédiatric Inflammatory Multisystémique Syndrome. Ce syndrome inflammatoire avec atteinte multisystémique post-infectieux apparaît en moyenne quatre semaines après une infection symptomatique ou aussi symptomatique par le SARS-CoV-2. Les critères qui doivent faire suspecter le diagnostic proposé sont représentés dans ces deux encadrés. L'encadré 1, ce sont les critères diagnostiques de ce syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant selon l'OMS qui ont été rectifiés par le centre for disease control and prevention. Ces deux cas illustrent ce fameux syndrome multisystémique chez l'enfant qui est franchement positif. Heureusement que ces deux enfants sont vraiment bien évolués sur le traitement. En conclusion, les formes atypiques de COVID-19 deviennent de plus en plus fréquentes chez l'enfant qui était au début de l'épidémie asymptomatique ou post-symptomatique. Une RT-PCR COVID négative dans ces situations post-infectieuses ne permet pas d'éliminer l'infection à SARS-CoV-2. Aussi, une sérologie s'avère nécessaire pour établir le lien entre la COVID et la manifestation atypique. Merci de votre attention. Chers maîtres, chers confrères, chers consoeurs, permettez-moi de vous présenter une présentation sur l'apport de l'IRM dans le déficit en hormones de croissance chez l'enfant portant sur 15 cas élucidés au service de pédiatrie de l'hôpital militaire de Rabat. Le déficit en hormones de croissance est une cause rare de retard statural. L'IRM hypothalamo-hypophysaire permet d'identifier une anomalie de l'axe hypothalamo-hypophysaire et permet également d'en proposer une éthiologie. L'objectif de cette étude est de corréler les atteintes radiologiques sur l'IRM aux manifestations cliniques et biologiques de déficit en GH et les patients de notre série. Il s'agit en fait d'une étude rétrospective portant sur 15 cas qui ont été diagnostiqués au sein de notre service durant une période portant entre octobre 2007 au mois de décembre 2020. On a donc compté sur une fiche d'exploitation comme 6 juin. Pour les résultats de notre série, on commence premièrement par l'observation de la petite Sarah qui a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans et 2 mois avec un retard staturo-pondéral évalué à moins 4 dérivations standards. L'âge au sous chez cette petite était de 2 ans et demi avec une IGF1 qui était très basse. Le test de stimulation à la eldopa était effondré objectivant un déficit complet. L'évaluation de l'axe thyréotrope a objectivé une hypothyroïdie. L'axe corticotrope était par ailleurs normal. L'IRM hypothalamo-hypophyzaire a objectivé chez la petite Sarah une cellule turcie qui est vide. Cette patiente a été mise par ailleurs sous hormones de croissance et sous hormones thyroïdiennes. Celles-ci sont les images de cette petite, donc de l'IRM hypothalamo-hypophyzaire objectivant la cellule turcie qui est vide sur des coupes coronales et sur des coupes sagittales. Sur une durée de 12 mois, on a pu gagner chez cette patiente sous traitement par hormone de croissance 10 cm et sur une durée de 18 mois, on a pu donc gagner 6 cm. Pour les données épidémiologiques de notre étude, l'âge moyen des patients de notre série était de 7 ans et 6 mois avec une prédominance de 67 % chez des patients qui étaient âgés entre 5 et 15 ans. La prédominance sexuelle était essentiellement masculine pour 9 garçons pour 6 filles, soit un sexe ratio de 1,4. Le retard staturopondéral était chiffré à moins de dérivations standards et moins 4 dérivations standards en moyenne. Les principaux signes cliniques détectés chez les patients de notre série sont essentiellement un visage poupain, un front bonbon, une chevelure lisse, un écartement mamelonaire avec un trouble de la marche détecté chez un seul patient, et un retard staturopondéral isolé pour 6 patients de notre série. Celles-ci sont les images de certains patients de notre série qui ont été évalués dans notre service. Le dosage de l'IGF1 était effondré chez tous les patients de notre série avec une moyenne de 35 nanogrammes par litre. Le test de stimulation quant à lui était également effondré chez tous les patients de notre série sous eldopa, insuline ou glucagon. En plus de l'évaluation de l'axe somatotrope, l'évaluation de l'axe corticotrope a élucidé une cortisolémie qui était basse chez 20% des patients de notre série. L'axe théréotrope était également atteint chez 4 patients de notre série, soit 26%. L'axe gonadotrope était également atteint chez 3 patients de notre série, tandis que le bilan de la maladie sériac était normal chez tous les patients de notre série. Le cariotype était réalisé chez 4 patients, notamment à la recherche du syndrome de Turner. Il était normal chez toutes ces patients, réalisé uniquement chez un patient de sexe masculin qui avait un syndrome dysmorphique et, objective, une inversion péricentrique sur le chromosome 9, sans retentissement clinique. La différence entre l'âge osseux et l'âge chronologique était quand même importante, avec une moyenne de 4 ans et 8 mois pour l'âge osseux par rapport à un âge chronologique qui était en moyenne de 7 ans et 6 mois, objectivement l'importance du retard au moment du diagnostic. Sur le plan radiologique, les principales anomalies radiologiques sur l'IRM étaient essentiellement une cellule turcique vide, une interruption de la tige pituitaire, arachninoïdocell, ectopie post-hypophysaire, glandipophysatrophique, hypoplasie anti-hypophysaire et un cas de vacuité de la loge hypophysaire avec un syndrome de Kalman, objectivé chez une patiente âgée de 18 ans. Celles-ci sont en fait les images des IRM réalisées chez les patients de notre série en différentes coupes coronales et sagittales, objectivant les différentes lésions détectées. Tous les patients de notre série ont été mis sous hormones de croissance, dont 4 ont été mis sous lévothyroxine, 3 mis sous hydrocortisone et 3 autres mis sous androgène. Le déficit en GH est considéré depuis des années comme étant idiopathique. En 1987, Fujisawa et collaborateurs ont pu déceler grâce à l'IRM le syndrome de la pituitaire expliquant les déficits en GH retrouvés chez 40% des patients ayant un déficit complet en GH. Tel était le cas chez 4 patients de notre série. Arifa, qui a mené une étude sur l'apport de l'IRM hypothalamo-hypophysaire dans le diagnostic de l'insuffisance somatotrope étudiée chez son enfant, a pu distinguer deux groupes qui ont pu être identifiés. Le groupe 1, avec une post-hypophyse ectopique retrouvée chez 20% des patients de cette série, d'origine vasculaire, traumatique ou génétique, avec une tige pituitaire qui était constamment absente ou hypoplasique moins de 3 mm, une antéhypophyse de hauteur de moins de 2 mm ou de petit volume, associée à d'autres déficits hormonaux qui sont retrouvés, notamment chez 3 patients de notre série. Le groupe 2 était donc regroupé des patients qui avaient une post-hypophyse orthopique avec une tige pituitaire constamment présente et de morphologie normale. L'antéhypophyse pouvait être normale ou hypoplasique dans certains cas, avec un déficit qui était le plus souvent isolé dans 96% des cas de cette série. Le suivi biologique s'avérait nécessaire parce que l'atteinte hypophysaire pouvait se compléter tardivement. Cette étude affirme par ailleurs qu'il existe un rapport entre la hauteur hypophysaire et le niveau de l'hormone de croissance plus l'hypophyse hypoplasique plus le déficit en GH est donc important. En conclusion, l'IRM hypothalamohypophyse est indispensable à la prise en charge de l'insuffisance somatotrope. Elle permet de confirmer le diagnostic, d'en préciser sa cause et définir les caractéristiques de déficit en GH. Certains auteurs disent que si l'IRM est normal, peut-être vaut mieux retarder de poser le diagnostic de déficit en GH, bien que les deux tests de stimulation à la eldopa, glucadon ou insuline soient normaux. Par ailleurs, l'IRM reste de loin meilleure que la TDM dans le suivi et la prise en charge du déficit en GH. Je vous remercie. bismillahirrahmanirrahim, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter la lymphostéocytose familiale par mutation d'hygiène MIC 13-4 à propos de deux cas familiaux. Donc, la lymphostéocytose familiale, c'est une maladie rare du système immunitaire de transmission autosomique récessive, touche essentiellement le petit enfant caractérisé par un syndrome hémophagocytaire sévère où l'atteinte neurologique est quasi constante. Elle fait partie de ces formes primitives et héréditaires du syndrome d'activation macrophagique. Le pronostic est sombre en l'absence de greffe de moelle O16. L'objectif est de faire une mise au point de cette maladie à travers des observations familiales collégées au service des pédiatries de l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Donc, c'est une étude descriptif, rétrospective des deux cas familiaux hospitalisés au service des pédiatries à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. La collecte de données a été faite à partir des dossiers médicaux ainsi que les comptes rendus d'hospitalisation à l'hôpital Nickel Enfants Malades à Paris. Donc, notre première observation, notre première observation, c'est concernant le nourrisson zénèbre unique de sa famille âgée de cinq mois. Le jour de son admission, il est né à terme sans problème, par voie haute, avec bonne adaptation à la vie extra-éthérine. Les paramètres anthropométriques à la naissance étaient normaux. C'est un nourrisson bien vacciné. Selon le programme national d'immunisation, on n'a pas d'hospitalisation intérieure, ni d'interprétation chirurgicale, pas des maladies auto-immunes. Les parents ne sont pas consanguins. Ils sont bien portants. Donc, son histoire remonte à 13 jours avant son admission par l'installation d'une fièvre non chiffrée, compliquée trois jours plus tard par une diarrhée et des vomissements traités par des antibiotiques et des anti-hématiques. L'évolution est marquée sept jours plus tard par la persistance de la fièvre et l'interaction de l'état général, motivant un bilan montrant une pancytopénie. Zeynub fut adressé chez nous pour la prise en charge. À l'admission, l'examen clinique à l'admission trouve un nourrisson d'assez bon état général, les paramètres anthropométriques corrects selon l'âge. Il a été fibril à 38 malgré le traitement, avec une paracritanomique, une hypotonie, la fontanelle légèrement bombante. Il y a une éruption morbidiforme généralisée au moment du pic fibril, et une spyrénomegalie et le reste de l'examen sans particularité. Sur le plan paraclinique, l'hémogramme trouve une pancytopénie avec une anémie normochrome normocitaire allergénérative, avec une neutropénie et une thrombopénie. Et on a une hypertriglycidermie, une hyperfibrinomie et une hypofibrinogenémie. L'utile de liquide céphalo-rachidien a montré un liquide xanthochomique à prédominance lymphocytaire. Le myelogramme a montré une image d'hémophagocytose. Un bilan hépatique a montré une cytolise hépatique. Donc, devant ces signes cliniques et biologiques, l'image d'hémophagocytose peut être un seme primitif ou secondaire à une infection. Un bilan pour éliminer un seme secondaire a été normal. On a éliminé un seme secondaire. Donc, peut-être s'agit-il d'un syndrome d'activation macrophagique primaire. Donc, le nourrisson a été traité par une antibiotérapie à large spectre. Le protocole HLH, les immunoglobulines dans l'attente d'une greffe de moelle O16. L'évolution a été marquée par une aggravation des signes cliniques et l'apparition du détresse respiratoire et des convulsions compliquées malheureusement par son décès à J17 de son hospitalisation. Donc, notre deuxième observation, il s'agit de Mohamed Khalil, frère de Zéneb, âgé de deux mois, le jour de son admission. Né à terme par voie haute, bonne adaptation à la vie extra-éthérine, les antécédents familiaux. Pour les antécédents familiaux, les parents non consanguins. CRZNF décédés à l'âge de six mois par un sème d'allure primitif. Donc, pour les données cliniques, à l'admission, le nourrisson a un bon état général. Il a été fibril à 38,5 et hémodynamiquement stable, mais légèrement hypotonique. Le reste de l'examen sans particularité. Donc, un bilan réalisé révèle une pancytopénie avec une hyperfibrinogénémie, une hypertriglycidérémie, une hypofibrinogénémie et une hypocholestérolémie. Avec une image d'hémophagocytose sur la myelogramme et une échographie objective, une splenomégalie. Donc, devant ces signes cliniques et biologiques, décrit l'âge de Mohamed Khalil au moment du diagnostic et les antécédents du décès dans la fratrie. Les antécédents du décès dans la fratrie par l'hémophagocytose familiale et l'absence d'albionisme, on a retenu le diagnostic de l'hémophagocytose familiale. Il a été traité par le protocole HLH et il a été transféré en France pour la grève de moelle au 16 et malheureusement décédé par une complication dite à la réanimation. La discussion, les données épidémiologiques, les données épidémiologiques montrent la répartition de la maladie est égale entre les deux sexes. Et on a 24% de consanguinité et 49% d'histoires familiales. Un enfant atteint sur 50 000 naissances vivant en France et l'absence des données épidémiologiques au Maroc. Les formes génétiques qui sont essentiellement caractérisées par l'hémophagocytose sont dominées par l'hémophagocytose familiale. Il y a des formes, il y a des formes héréditaires, syndrome avec l'albémisme et syndrome lié à l'X. Voici les différents types de l'hémophagocytose. La physiopathologie est caractérisée par un défaut de la toxicité dans les cellules naturelles nucléaires et de l'hémophagocytose cytotoxique. Un défaut dans le xocyte et des granulutiques réside à une réponse immunitaire anormale et non contrôlée avec l'activation et expansion des cellules LTC-CD8, d'histiocytes et des macrophages. Donc, le diagnostic de l'activation l'hémophagocytose est confirmé par un diagnostic moléculaire compatible avec l'hémophagocytose familiale. Selon les dernières recommandations, au moins de 5 sur 8 critères diagnostiques doivent être présents dans le diagnostic initial et en absence de diagnostic génétique établi et ou les antécédents familiaux. Les examens immunologiques spécifiques sont réalisés dans les laboratoires de référence qui doivent être contactés en urgence devant toute suspicion de l'hémophagocytose familiale. Et un cas d'albémisme associé à l'analyse microscopique de cheveux est indiqué qu'il peut apporter le diagnostic. Pour le traitement, on a les traitements symptomatologiques et les traitements spécifiques. Sans traitement spécifique, la lymphocytose est rapidement fatale, avec une survie médiane seulement de deux mois après la survie du syndrome d'activation macrophagique. Donc, en conclusion, c'est une maladie autosomique récessive. C'est une maladie autosomique récessive. Tableau clinique polymorphe non spécifique. La ferritinémie est un marqueur évocateur. Un myelogramme est indispensable au diagnostic. La greffe de moelle est le seul traitement créatif. Je vous remercie pour votre attention. Chers maîtres, chers canfrères et cansoeurs, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter une communication intitulée « L'atteinte oculaire dans les maladies inflammatoires chroniques chez l'enfant ». Durant notre présentation, on va suivre le plan IMRAD. Comme vous le savez, l'atteinte oculaire inflammatoire est une pathologie fréquente, mais grave, vu le risque de cécité. Elle se voit essentiellement au cours des arthries duvéniques idiopathiques, notamment l'oligoarthrie duvénique, mais aussi la maladie de B7 et les granulomatoses. Le but de notre travail est de préserver le pronostic fonctionnel visuel chez l'enfant, vu le risque de cécité en l'absence d'une prise en charge précoce et adaptée. Et pour cela, on va étudier les caractéristiques épidémiologiques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives chez nos cas. C'est une étude rétrospective étalée sur 15 ans, portant sur 55 cas de maladies inflammatoires chroniques, dans 24 cas d'oligoarthrie, 23 cas de maladies de B7, 5 cas de spondyloarthrie duvénique, 2 cas de polyarthrite sans facteur rhumatoïde et 1 cas de polyarthrite avec facteur rhumatoïde. Le sexe ratio était de 1,03, avec une prédominance féminine dans l'oligoarthrite et la spondyloarthrite duvénique. L'âge moyen du diagnostic de la plante oculaire est de 7,5 ans pour l'arthrite duvénile idiopathique et de 9 ans pour la maladie de B7. Le délai moyen entre le début de la maladie et la plante oculaire était de 20 mois pour l'arthrite duvénile idiopathique et de 10 mois pour la maladie de B7. L'uveillite est la teinte oculaire principale. Elle est retrouvée dans 74% des cas. Elle était essentiellement antérieure pour l'arthrite duvénile idiopathique, alors qu'elle était généralement postérieure au total pour la maladie de B7. La neuropathie optique et la vascularite rétinienne étaient retrouvées spécifiquement chez les cas de la maladie de B7. Voici une photographie montrant une uveillite antérieure avec un fin teint d'âle inflammatoire et des précipités rétrocornées chez un enfant de notre série. Voilà un exemple de vascularite rétinienne chez un enfant de notre série. Comme on a déjà précisé, en absence de prise en charge précoce et adéquate de la teinte oculaire initiale, des complications peuvent survenir, notamment les synéchies iridocristalliennes qui ont été retrouvées chez 31% des cas, la cécité chez 16% des cas, mais aussi l'hémaculopathie, cataractes, glucotes, et ceci concorde avec les données de la littérature. Et la liste des complications est très longue, comme vous voyez sur la diapositive. C'est un exemple de synéchies iridocristalliennes avec un lacet en traite chez un enfant de notre série qui était atteint d'oligoarthrite. Voilà une cataracte compliquée d'une séclusion pupillaire chez un enfant de notre série atteint d'oligoarthrite. Sur le plan de paraclinique, un enfant inflammatoire non spécifique a été retrouvé chez 85% des femmes. Le bilan immunologique permet de poser le diagnostic éthiologique des maladies inflammatoires. Mais sur le plan génétique, la présence du HLA-B51 et ou du HLA-B5 au cours de la maladie du V7 prédispose un plus grand risque d'atteinte oculaire selon la littérature. Dans notre étude, il était réalisé ces 9 cas de V7 dont un cas avait un typage HLA-B51 positif et un cas avait un typage HLA-B5 positif. L'angiographie à la fluorescéine a été réalisée chez 7 enfants et elle a permis d'objectiver un œdème papillaire chez 2 cas, un œdème maculaire dans 2 cas, une vascularite dans 4 cas, une ischémie rétinienne dans 1 cas et une atrophie maculaire dans 1. Pour l'échographie oculaire, elle a été réalisée chez 3 enfants dans notre étude. Elle a objectivé un décollement vitréen avec col-lapis chez un enfant, une hypotonie avec un risque de phtise chez le 2e enfant et un décollement de la rétine chez le 3e enfant. Le scanner oculaire permet d'étudier la rétine. Il était réalisé chez 3 enfants. Il était normal dans 2 cas alors qu'il a révélé la présence d'une grosse lésure maculaire non spécifique chez le 3e cas. Sur le plan thérapeutique, la colchicine a été démarrée dès le début de la maladie de B7. Dans 87 % des cas, ont également reçu l'acide assisier salicylique à dose anti-agridante plaqueuse. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été prescrits chez 62 % des cas. La corticothérapie générale était prescrite dans 65 % des cas, dans 36 % des cas d'une maladie de B7 et 29 % des cas d'articles juvéniles idiopathiques. La corticothérapie locale oculaire était prescrite dans 16 % des cas. Les immunosuppresseurs, notamment le méthode Prestak, trouvent son indication en fonction de la cause de l'atteinte oculaire. Il était administré chez 49 % des cas, dont 43 % des cas qui ont une maladie de B7 et 53 % des cas qui ont une arthrite juvénile idiopathique. La biothérapie à base de TN-Falpha, notamment la galunimab, isolée ou surtout associée au méthode Prestak, a prouvé son efficacité dans le traitement des uvéides dans les oligoarthrites juvéniles selon les études récentes. Dans notre étude, il a été prescrit chez 29 % des cas, dans 9 % des cas dans la maladie de B7 et 40 % des cas dans l'arthrite juvénile idiopathique. Dans notre série, l'atteinte oculaire chez nos patients a évolué vers une amélioration chez 31 % des cas avec une rémission dans 16 % des cas, une stabilisation dans 33 % des cas, une aggravation dans 20 % des cas avec une rechute dans 29 % des cas. Nous déplorons le décès d'une fillette atteint une rupture à l'église. Au terme de notre étude statistique, nous avons pu déterminer les paramètres corrélés au mobile pronostic oculaire, notamment une acuité visuelle initiale faible intérieure à deux dixièmes, la présence de complications oculaires inaugurales et la pronicité de l'atteinte oculaire. En conclusion, pour une démarche diagnostique et thérapeutique efficace, il faut un diagnostic précoce avec une prise en charge multidisciplinaire pour la sensibilisation des parents sur la gravité du principe visuel et la nécessité d'assister et enfin une assistante psychologique vu les répercussions de la maladie sur la scolarité et sur la vie familiale. Je vous remercie. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé « Les syndromes périodiques associés à la cryopérine » à propos de 10 cas en suivant ce plan « L'introduction objective, matériel et méthode, résultat et distribution » et enfin la conclusion. Les syndromes périodiques associés à la cryopérine sont des maladies auto-inflammatoires monogéniques rares comprenant un spectre de droits phénotiques de gravité croissante, l'artécrire familial au froid, le syndrome de Michael Wells, le syndrome chronique infantile neurologique cutanique articulaire, le SYNCA ou l'homite. Leur transmission est autosomique dominante dans les deux premiers syndromes alors qu'il s'agit essentiellement d'une mutation dans le SYNCA. Elles sont causées par des mutations dans le gène NLRP3 responsables d'une activation incontrôlée de l'immunité aînée permettant de relier ces trois entités cliniques en un continuum de gravité des mêmes entités génétiques et physiopathologiques. L'objectif de notre étude est d'étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, génétiques, thérapeutiques et évolutives des CAPS. C'est une étude rétrospective monopée de 10 enfants ayant une cryopérinopathie selon les critères d'Anne-Marie-Prayer sur une période de 20 ans de 2000 à 2020 au service de Pédiatrie 4 et à la consultation de Rheumatologie Pédiatrique professeure Shkeratz à l'hôpital d'enfants Raba. Sur le plan épidémiologique, il est estimé que le syndrome périodique associé à la cryopérine servient à 1 sur 1 million de personnes dans le monde. Dans notre formation, nous avons diagnostiqué 10 cas sur une période de 20 ans, nous ne pouvons pas établir une prévalence réelle de la maladie vu la sous-estimation liée à la méconneissance de cette entité. L'âge moyen de dividir symptômes était de 6 mois, de la naissance à 12 mois. L'âge moyen des diagnostics était de 3 ans allant de 4 mois à 6 ans. La répétition selon le sexe, le sexe ratio était à 0,4 avec une prédominance masculine à 70 %. On a trouvé comme antécédent une notion de consanguinité de bromide de gréchie de nos malades avec des cas similaires dans la famille chide. Le motif d'hospitalisation était une polyarthrite et fièvre récurrentes chez 60 % des cas, une polyarthrite et syndrome malformatif chez 10 % des cas, les éruptions fibrides récurrentes chez 30 % des cas. Des signes cliniques sont dominants par une fièvre et une atteinte osteoarticulaire chez 90 % avec une atteinte titanée à 100 %, neurologique à 60 %, sensorielle à 10 % et l'infoprolipératif à 50 %. L'atteinte articulaire était présente dans l'étude de l'issue 60 % et dans notre étude à 90 % sous forme d'hypertrophie rotilienne, timifaction des poignets et des métacarbo-phalangènes et interfalangènes proximales du jaune au valgon. L'atteinte quittanée était sous forme de rage quittanino-préritique qui change de distribution le long de la journée sans altération vasculaire. Dans notre étude, l'atteinte titanée était d'ailleurs articarienne à 100 % des cas. L'atteinte neurologique si notre été, les patients s'inclosent des dommages du système nerveux central suite à l'inflammation chronique. Une meningite aseptique chronique qui peut causer l'augmentation de la pression intracranienne menant à une hydrocephalie, une atrophie cérébrale et un odème papillaire chronique. Dans notre série, on a retrouvé sept cas avec une atteinte neurologique faite de thromboflivite cérébrale, une meningite aseptique, convision et un retard psychomotor. L'atteinte sensorielle, la conjonctivité et la manifestation de l'inflammation la plus fréquente, le dîmpapilla persistant et fréquent entraîne l'atrophie du nerf optique avec une perte d'activité visuelle progressive si notre été. Les vies antérieures pour contribuer à la perte progressive de la vision. L'inflammation cochleaire persistante pour mener à une certité neurosensorielle qui apparaît habituellement dans la première année de vie. Dans notre série, un seul cas est rapporté, présente une sérédité de perception bilatérale et une atrophie optique bilatérale. Le fascisme dysmorphique fait d'une bosse frontale, un périmètre céphalique large, une ancillaire nasale. Dans notre série, huit patients ont présenté un fascisme dysmorphique. Une hépatosphénomegalie et des adénopathies périphériques peuvent être retrouvées de façon intermittente. Des adénopathies cervicales ou axélières étaient retrouvées chez quatre de nos patients, une hépatomegalie chez un seul. Les autres atteintes, une amylose possédée développée avec le temps. Dans notre série, on n'a rapporté aucun cas d'amylose. Les patients les plus sévèrement atteints ont un retard de grosses sans stature pondérale progressive sans déficit hormonal et un retard de développement de la terre. Dans notre série, on a retrouvé 80% des cas ayant un retard stature pondéral. Le syndrome inflammatoire est important dans ces maladies. La VS a été réalisée chez tous nos malades. Elle était accélérée à 100%. La valeur moyenne était à 58,2. La CRP a été élevé chez 7 de nos malades. La NFS a montré une hyperlopocytose à prédominance neutrophile, une anémie et une thrombocytose. La ponction lombaire peut révéler une meningite aseptique à polynucléaire neutrophile, ce qui peut orienter le diagnostic vers le synchal syndrome ou le syndrome de Michael West. Dans notre série, une meningite aseptique était présente chez 4 patients. Le bilan rénal était réalisé chez tous nos malades en vue des risques d'amylose. Aucun cas d'amylose n'est rapporté dans notre série. Le bilan hépatique à la recherche d'une cytolise comme il était revu dans d'ici deux roussons chez deux patients. Aucun cas n'était rapporté dans notre série. Le bilan immunologique était réalisé pour vite de distinguer les maladies auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes à la recherche. La recherche des auto-anticorps chez nos malades était négative. La radiographie thoracique pas d'anomalie indislable sur les radiographies de face et de profil. Elle était normale chez tous nos malades. La radiographie des articulations était pathologique chez 55% dans l'étude de Hill, ce qui est proche de notre étude à 60%. Après quelques années d'évolution, une atrophine cérébrale peut être objectivée à la TDM cérébrale. Les ventres qui paraissent distendés, dilatés et les sixures accentuées. Aucune complication neurologique n'a été décelée chez les patients de notre série. Le diagnostic de CAF est clinique et l'examination génétique moléculaire pour confirmer ce diagnostic. Dans notre étude, l'étude génétique n'a pu être faite que chez quatre de nos malades et deux de nos malades avaient une mutation d'hygiène NLRP3 alors que deux autres le résultats et encore. Le traitement est basé sur les anti-inflammatoires nos séries pour traiter la douleur articulaire. Dans notre série, il était prescrit chez cinq de nos malades. La corticothérapie prescrit chez six patients. Les immunocyprès sortaient le colocyclosporine ou le méthotrexate qui sont peu efficaces. Il était prescrit chez un seul de nos malades. La biothérapie et la biothérapie. L'anakinra a été utilisée chez trois de nos patients devant l'échec de traitement par les AINES et la corticothérapie. Différentes études ont prouvé l'efficacité et la tolérance à corps et à long terme du traitement par l'anakinra chez les patients atteints du syndrome périodique associé à la cryopérine, une résolution rapide des symptômes systémiques et des manifestations organiques, neurologiques, articulaires et rénales dans les deux semaines ainsi que la prévention de la progression de la maladie. Par contre, l'atteinte articulaire dans sa forme hypertrophiante n'est pas modifiée. Toutefois, on rapporte que 40% des enfants nécessitaient une augmentation du dosage durant leur traitement. L'évolution dans notre série était favorable chez trois cas sous AINES seuls, trois cas sous corticoïdes et trois cas sous anti-interleukine 1 anakinra devant l'échec de traitement par AINES et corticothérapie et un décès dans un contexte non précis. Aucun patient n'a présenté des complications liées au traitement. En conciliant, les syndromes périodiques associés à la cryopérine sont des maladies rares et souvent iconiques. La présente charge diagnostique et thérapeutique précoce et rapide est cruciale afin d'éviter les complications irréversibles et améliorer l'espérance et la qualité de vie. La biothérapie est très prometteuse et permet d'améliorer le pronostic vital et fonctionnel de ces malades. Merci pour votre attention. Cher maître, cher confrère, permettez-moi de vous présenter les résultats de notre travail sur le vécu de la situation liée au COVID-19 par l'enfant et les parents. Comme vous le savez tous, la pandémie SARS-CoV-19 a débuté en Chine en décembre 2019 puis atteint le Maroc début mars 2020. Depuis l'apparition du premier cas, plusieurs décisions ont été prises par le gouvernement marocain afin de lutter contre la propagation de ce virus, notamment la fermeture des écoles le 16 mars 2020 et l'instauration de l'enseignement à distance, la déclaration de l'état d'urgence et le confinement général de la population marocaine le 20 mars 2020. Ce confinement constitue une situation potentiellement à risque avec un impact psychologique important sur la population. Les enfants en particulier ont été le témoin de plusieurs événements anxiogènes soumis à la restriction de leur activité sociale et à la réorganisation de la dynamique familiale imposée par ce confinement. L'objectif de ce travail est d'évaluer l'impact du confinement sur les enfants et les parents dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Il s'agit d'une enquête descriptif faite à l'aide d'un questionnaire anonyme diffusé online sans inclut dans l'étude les enfants et adolescents âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans. 203 personnes ont participé au questionnaire, dont 90 % étaient des mères et 6,2 % des pères. L'âge moyen des répondeurs était de 39 ans, 98 % habitaient au milieu urbain, 73 % dans un appartement, 26 % des enfants avaient un jardin et 15 % avaient un animal de compagnie. 71 % des parents travaillaient de la maison et 86 % des parents affirmaient avoir présenté des symptômes anxieux pendant le confinement. sur une échelle de 10, 79 % ont qualifié leur anxiété avec un score supérieur à 5, avec une notation moyenne de 6,4 sur 10. 78 % des enfants avaient un âge entre 6 et 12 ans. Une légère prédominance masculine a été observée à 52 %. 10 % des enfants étaient porteurs de maladies chroniques. 95 % des enfants étaient scolarisés, dont 21 % étaient au pré-scolaire, 61 % en primaire, 12 % au collège et 4,9 % au lycée. 86 % des enfants suivaient un enseignement à distance pendant le confinement. Les sources principales d'informations pour les enfants étaient les parents dans 88 % des cas et les médias dans 55 % des cas. 62 % des enfants ont gardé le contact avec d'autres enfants, essentiellement par des appels téléphoniques dans 78 % des cas et des appels, pardon, par des appels vidéo dans 78 % des cas et des appels téléphoniques dans 52 % des cas. Les troubles anxieux étaient présents chez 57 % des enfants pendant le confinement. Les enfants exprimaient cette anxiété de différentes façons. 46 % des enfants exprimaient leur anxiété en parlant à un adulte, 34 % avec des crises de larmes, d'angoisse et des crises d'hystérie, 27 % par des actes violents envers les autres, 17 % en parlant de cette anxiété à ses camarades et 16 % en cherchant sur Internet et 16 % en s'isolant. Le changement des habitudes alimentaires a été également observé chez 74 % des enfants, dont 55 % présentaient un changement des horaires des repas, 32 % une hyperphagie, 27 % une perte d'appétit et 24 % un saut d'un repas. Le changement du poids a été observé chez 60 % des enfants, dont 70 % ont présenté une crise de poids, soit 42 % des enfants. Les troubles de sommeil ont été observés chez 76 % des cas, chez 76 % des cas, dont 32 % ont présenté une diminution des heures de sommeil, 21 % une insomnie, 17 % des réveils nocturnes et 6 % des enfants ont présenté une énurésie. Notre étude a montré également que 72 % des enfants passaient leur temps pendant le confinement à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo. Et 47 % des enfants passaient 5 heures ou plus devant les écrans, soit plus de 35 heures par semaine. On analyse univarié, on a retenu les valeurs de P inférieures à 0,05, donc les facteurs qui ont été associés à l'amitié de l'enfant dans l'habitat, le nombre des enfants dans la fratrie, l'anxiété des parents, le temps passé devant les écrans, le changement des habitudes alimentaires, le changement du poids et les troubles du sommeil. On a été retenu pour l'analyse multivariée les valeurs de P inférieures à 0,03. Donc, on analyse multivariée ont été associés à l'anxiété de l'enfant, l'habitat aux maisons individuelles, l'anxiété des parents. En effet, l'anxiété des parents augmente celle des enfants et inversement, c'est donc tout un cercle vicieux qui peut se mettre en place très rapidement, générant ainsi une pédie d'anxiété. On a été associés aussi à l'anxiété de l'enfant le changement des habitudes alimentaires et la prise du poids. Donc, au final, il faut insister sur l'impact psychologique grave de la période du confinement sur l'enfant. La fin de l'épidémie ne signera pas la fin de cet impact psychologique. Toutes les études qui ont évalué l'état psychologique des enfants en période de catastrophe, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de guerres, sont unanimes sur la souffrance des enfants. Ils souffrent autant que les adultes, à ceci près qu'ils ne parviennent plus à dissimuler les manifestations de l'angoisse. D'autres études dans ce cadre dans l'avenir seront intéressantes car elles vont nous permettre d'évaluer les conséquences de cette situation à long terme. Merci pour votre attention. Donc, chers maîtres, chers compères, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé « Déficit en folate mimant un déficit immunitaire à propos d'un cas ». Donc, pour introduire, la malabsorption héréditaire en folate est une erreur innée rare du métabolisme qui est due aux mutations du transporteur de folate couplé au proton. Il est caractérisé par des manifestations hématologiques, immunologiques et neurologiques qui sont la conséquence d'un déficit sérique et tissulaire en folate. La présentation clinique de ce déficit peut émiter le déficit immunitaire combiné. Donc, l'objectif de notre travail est de décrire l'observation d'un nourrissant de sexe féminin ayant présenté un déficit immunitaire combiné secondaire à une malabsorption héréditaire de l'acide folique et de décrire également les phénotypes immunologiques avant et après le traitement parentéral par l'acide folique. Donc, notre patient est un nourrissant qui est âgé de 4 mois qui a été admis pour une valeur cutanéomyqueuse. Pour les antécédents, il est né d'un mariage consanguin du premier degré avec une fratrie qui est bien portante et sans cas similaire dans la famille. Pour les antécédents personnels, la grossesse est suivie, accouchement interne sans incidence, l'allaitement était mis sous allaitement maternel exclusif, vacciné à jour selon le CNI et sans antécédents d'allergie ni de prise médicamenteuse ou toxique. L'histoire de la maladie remonte depuis un mois par l'installation des infections névoiériennes supérieures associées à un épisode diarrhéique et des vomissements post-pandiaux mis sous traitement symptomatique. Et l'évolution a été marquée depuis une semaine par l'installation du pallor cutanéomyqueuse sans syndrome hémorragique ni infectieux. D'où la consultation chez un pédiatre amicnès où un hémogramme a été réalisé qui a montré une tinsitopénie. Donc la patiente a été transférée dans notre service pour complément de prise en charge. L'examen clinique à l'admission a trouvé un nourrisson qui était conscient apéritique, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire avec une pallor cutanéomyqueuse. L'examen clinique n'a pas trouvé de dysmorphie faciale et sans syndrome tumorale ni de syndrome hémorragique. L'examen neurologique a trouvé un nourrisson qui était légèrement hypotonique et réelable. Le bilan qu'on a demandé, on a trouvé une anémie normochrome normocitaire à l'hémogramme avec une lecopénie et une neutropénie et une thrombopénie. Le myélogramme a été réalisé à montrer un aspect de dysmorphoèse multilinière et il n'y avait pas de perturbations hydroélectrolytiques, la CRP était négative, la fonction rénale normale. Et le bilan hépatique a montré une légère cytolise hépatique avec alatéazate à trois fois la normale. On a complété également par un bilan lipidique, une hypertriglycéridémie à 6,14, une hyperféretinémie à 982 et une apthoglobuline qui était effondrée qui témoignait d'une hématopoèse inefficace. On a réalisé également des sérologies virales, notamment la sérologie de l'hépatite B, C, CMV, l'Epstein-Barr virus, VIH et parvovirus qui ont revenu toutes négatives. La radiographie du thorax et l'échographie abdominale sont revenues normales et le dosage de l'acide folique et de la vitamine B12 était diminué. On a complété par le dosage de ces deux derniers chez la maman qui étaient normaux. Donc, pour le bilan de déficit immunitaire, on a réalisé le dosage pondéral des immunoglobulines qui a montré une pan-hypogamma-globulinémie. Le dosage de la sous-population lymphocytaire a montré une diminution de ces populations en T, CD8+, NK et B. Donc, en conclusion, c'est un déficit immunitaire combiné qui est TCD8- NK- et B- Le traitement a consisté en l'administration d'acide folique à raison de 10 mg par jour par voie orale, la vitamine B12 à raison de 1 mg par jour un jour sur deux par voie intramusculaire pendant une semaine et la perfusion des immunoglobulines mensuelles pendant trois mois et notre patiente a été transfusée à deux reprises par des coulo-globulaires et une antibioprophylaxie à base de cotrimoxazone. L'évolution a été marquée par la normalisation rapide du taux de la vitamine B12 avec persistance d'un taux bas d'acide folique malgré un traitement de huit jours par voie orale d'où la suspicion d'un défaut d'absorption de l'acide folique au niveau intestinal. Donc, notre prise en charge a consisté en l'administration d'acide folique à raison de 10 mg par jour par voie intramusculaire ce qui a permis une normalisation du taux sanguin d'acide folique une correction de la thrombopénie de l'anotropénie et de l'anémie sans besoin transfusionnel depuis la mise sous traitement parentéral avec correction de l'hippogamma globulinémie et de sous-population lymphocylitaire. Et sur le plan clinique, il y avait l'amélioration de l'état général et absence de récidive. Donc, le diagnostic retenu, c'est un déficit immunitaire combiné par un malabsorption héréditaire de l'acide folique qui est classé comme un kid selon la classification de Dr. Boussère. Donc, l'évolution a été favorable. Donc, voilà un tableau qui résume l'évolution des hémogrammes pendant le premier mois du traitement et également l'évolution favorable des sous-populations lymphocytaires en fonction de l'âge et l'évolution favorable du taux des immunoglobulins. Donc, en termes de discussion, la malabsorption héréditaire en folate est un trouble héréditaire du transport de l'acide folique qui est de transmission autosomique récessive. Elle a été décrite pour la première fois en 1961 et 30 cas avec diagnostic clinique de malabsorption avaient été signalés en 2011. Cette malabsorption est due à des mutations du gène SLC4611 qui code le transporteur protéine couplée de folate essentielle pour l'absorption intestinale de l'acide folique et son transport à travers la barrière hémato-encéphalique. Un défaut de cette protéine conduit à un déficit systémique en acide folique. Les nouveaux-nés ne parviennent pas à absorber l'acide folique du lait maternel ou artificiel et deviennent déficients une fois les réserves épuisées. Les patients ayant eu cette malabsorption présentent très tôt dans la vie une anémie mégaloblastique en retard de croissance, des diarrhées, des infections et des convulsions et peuvent présenter également des anomalies de développement neurologique grave. Contrairement au cas décrit par les autres auteurs, le nôtre est unique en ce sens puisque le diagnostic a été fait précocement et notre patiente ne présentait aucun signe de retard psychomoteur ni de troubles convulsifs au moment du diagnostic. Le traitement repose essentiellement sur l'administration d'acide folinique par voie intramusculaire. Il a été démontré dans les cas décrits précédemment que le défaut persistait après l'administration des doses considérables de folate par voie orale. Cela a également été le cas de notre patient qui n'a répondu qu'au folate parenté. Donc, en conclusion, une supplémentation en acide folinique peut offrir un traitement qui peut changer la vie des patients atteints de malabsorption héréditaire en folate et qui doit être instauré dès que possible. Il est facile d'inverser les conséquences systémiques de la carence en folate, mais il est plus difficile de corriger les conséquences neurologiques, d'où l'intérêt d'un diagnostic et un traitement précoce. Et je vous remercie. Donc, bonsoir. Donc, permettez-moi de vous présenter le travail du service intitulé l'impact de la COVID-19 sur la fréquentation des urgences pédiatriques. Donc, tout d'abord, le premier cas de SARS-CoV-2 a été recensé en Chine en décembre 2019. Devant l'augmentation du nombre de cas et devant la propagation rapide du virus, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale en mars 2020. Au Maroc, le premier cas du virus de SARS-CoV-2 a été enregistré le 2 mars 2020. Le plan de riposte au Maroc a consisté en la mise en place d'un confinement strict dans tout le royaume, incluant la fermeture des écoles, la fermeture des parcs, un couvre-feu à 18 heures et une diminution de plus de 50 % des moyens de transport avec un arrêt des rassemblements de plus de 50 personnes. Pendant que l'épidémiologie des cas confirmés était en augmentation progressive, nous avons vu aux urgences une diminution drastique du nombre de consultants au service des urgences médicales pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc, nous nous sommes interrogés, mais où sont passés ces enfants qui consultent habituellement aux urgences ? Pour répondre à cette question, nous avons effectué une étude prospective, descriptive et analytique sur une durée de un mois du 16 mars 2020 au 16 avril 2020. Ont été inclus tous les enfants qui ont consulté au service des urgences médicales pédiatriques durant cette période. Nous avons comparé le nombre de consultants et ceux de manière journalière, donc de nos enfants âgés de moins de 16 ans, durant les mêmes dates, entre 2019 et 2020. La saisie des données a été effectuée par le logiciel Excel, tandis que l'analyse statistique par le logiciel SPSS. Nous avons effectué des tests de comparaison par un test ANOVA pour échantillons appareillés avec un seuil de significativité de 5 %. Donc, voici nos résultats. Donc, dans ce schéma, nous voyons deux types de résultats. Donc, nous avons analysé d'abord les consultants, c'est les courbes et les patients qui ont été hospitalisés c'est les diagrammes en barre. Donc, la courbe bleue relate les consultants en 2019, tandis que la courbe orange relate les consultants en 2020. Donc, ce qu'on voit en 2019, c'est une consultation qui est importante et relativement stable, tandis qu'en 2020 et ce, après le 16 mars, on voit une baisse d'abord rapide, puis une stabilisation du nombre de consultants entre 20 et 40 patients par jour. Concernant les hospitalisations, donc, on a des hospitalisations qui sont relativement stables jusqu'à vers fin mars avec une baisse qui est significative à partir de mars, contrairement à 2019 où les taux sont relativement stables. Donc, au total, le nombre de consultations ambulatoires a diminué de 74 % entre les deux périodes, 1432 en 2019 contre 1110 en 2020, avec un P inférieur à 005. Le nombre d'hospitalisations aussi. Il est passé de 811 en 2019 à 471 en 2020, avec une réduction de 41,9 % des hospitalisations en situation de COVID-19. Cette diminution est statistiquement significative. Parmi les causes qui ont été révélées par les parents, notamment la difficulté de quitter leur quartier par les forces de l'ordre, l'absence des moyens de transport rendant l'acheminement difficile et la peur de la contamination par la COVID-19. Donc, quel est l'impact du COVID-19 sur la pathologie de l'enfant ? Tout d'abord, au niveau des urgences pédiatriques, notamment la baisse des consultations, mais aussi toute une réorganisation du système de triage qui était très difficile en vue des similitudes cliniques avec d'autres pathologies. Aussi, au niveau des hospitalisations, des services froids qui ont vu leur activité nettement diminuer, mais aussi concernant les maladies chroniques telles que le diabète avec des particularités cliniques, mais aussi au niveau de l'asthme chez qui le COVID-19 avait un effet ambivalent. En même temps, les enfants n'étaient pas exposés aux facteurs exogènes, mais aussi ils étaient exposés à d'autres facteurs endogènes sans parler du manque de consultation. Et sans oublier les anomalies neuropsychiatriques qui sont apparues pendant le confinement, notamment l'anxiété chez les enfants, la désociabilisation, les troubles de sommeil, l'émergence des conduites addictives et les troubles de l'alimentation et aussi parfois des dépressions sévères. Donc, au total, si on veut synthétiser quel est l'impact de cette situation sanitaire dans les soins de l'enfant, même dans les autres pays, nous notons une diminution des activités hospitalières, une diminution des consultations aux urgences, des retards de diagnostic, une altération du suivi des maladies chroniques, asthmes, diabète, qui est pourvoyeur d'exacerbations aiguës plus fréquentes, des retards de vaccination, une augmentation des accidents domestiques et des sévices, et sans oublier, bien entendu, les conséquences psychologiques du confinement et de la situation sanitaire. En conclusion, la COVID-19, pendant cette période initiale de la COVID-19, il y a eu une concentration des ressources humaines et matérielles sur le contrôle de la pandémie qui était axée sur la pandémie au détriment, parfois, des autres pathologies. Au Maroc, le confinement a duré trois mois. Les consultations ambulatoires ont considérablement diminué, mais ce n'est pas ça qui nous a inquiétés. Ce qui nous a inquiétés, c'est la baisse des hospitalisations qui laissent préjuger des pathologies graves qui n'ont pas été prises en charge à temps, notamment en termes de retard de diagnostic et de prise en charge des pathologies chroniques et avec une crainte d'un effet rebond. Notre crainte aussi est les effets collatéraux sur les soins des enfants. Merci pour votre attention. Bonsoir, permettez-moi de vous présenter un travail du service des urgences qui est la prise en charge ambulatoire des infections urinaires fébriles chez l'enfant. L'infection urinaire fébrile est un motif de consultation fréquent au service des urgences. La prise en charge dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge, le terrain, l'existence d'une neuropathie malformative, la présence d'une infection urinaire qu'elle soit haute ou basse. L'objectif de notre étude est d'évaluer la prise en charge en ambulatoire des infections urinaires fébriles chez un groupe de 159 enfants ayant consulté dans notre formation. Pour cela, nous avons effectué une étude prospective observationnelle, descriptive et analytique sur une cohorte de 159 patients au service des urgences médicales pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat sur une période de 6 mois allant du 8 janvier 2019 au 10 juillet 2019 après, bien entendu, accord du comité d'éthique. Notre étude s'est déroulée comme suit. Nous avons inclus nos patients sur les critères suivants. D'abord, ils devaient avoir une fièvre, c'est-à-dire une température au-delà de 38, avec un ECBU positif selon les critères de CAS. Ils ont été sélectionnés après avoir exclu l'existence d'une neuropathie malformative, d'un sepsis, d'un antécédent d'infection urinaire et chez les enfants qui devaient être âgés d'au moins 3 mois. Ces enfants-là étaient systématiquement hospitalisés. Donc, une fois inclus, ces enfants ont bénéficié d'un bilan inflammatoire, un effet CRP, procalcitonine et ECBU, ainsi qu'une échographie de l'arbre urinaire, et ont bénéficié d'un traitement en ambulatoire à base de ceftriaxone à 50 mg par kg par jour en intraveineuse jusqu'à 24 heures après la pérexie et relais par voie orale par cefixine. Donc, nous avons analysé la durée de la fièvre sous-traitement, la durée du traitement intraveineuse, les données de l'hémogramme, de la CRP, de la procalcitonine, de la fonction rénale, l'échographie, ainsi que le coût de la prise en charge en ambulatoire. Nous avons exprimé nos statistiques comme suit, les variables qualitatives ont été exprimées en effectifs et pourcentages, tantis que les variables quantitatives en médiane quartile en cas de distribution non gaussienne et en moyenne et quartile en cas de distribution gaussienne. Nous avons utilisé une analyse de corrélation par un test de Spearman avec un seuil de significativité de 5%. Donc, nos résultats sont comme suit. Donc, tout d'abord, l'âge le plus représenté étaient les nourrissons âgés de 3 à 24 mois avec un taux de 69,2%. Nous avions une nette prédominance féminine avec un sexe ratio de 2,9%. Les signes cliniques en dehors de la fièvre qui étaient un critère d'inclusion les plus fréquemment rencontrés étaient les douleurs abdominales, diarrhées, vomissements, donc les signes digestifs et anorexiques ainsi que les brûlures mixionnaires. Les germes les plus fréquemment rencontrés étaient les cherichia coli suivis du Klebsiella et de rares staphylococques et protéus mirabilis. La CRP était positive dans 62% des cas tandis que la procalcitonine dans 50% des cas. Les polynucléaires étaient pathologiques dans 56% des cas. Ils étaient augmentés dans 35,3% des cas et diminués dans 20,7% des cas. Nous avons effectué un P-plot pour montrer la concordance entre la CRP et la procalcitonine. Elles étaient concordantes à 73% avec un P qui était inférieur à 0,001. L'échographie de l'arbre urinaire était normale chez tous nos patients. Concernant l'évolution, le traitement a été débuté dès l'obtention des résultats de l'examen direct. Il a été par une mono-antibiothérapie à base de ceftriaxone par voie veineuse 50 mg kg jusqu'à l'obtention de l'apérexine. La durée totale du traitement par voie veineuse était essentiellement de deux jours chez 155 patients, trois jours chez un seul patient avec un relais par voie orale par CIFICSIM pour une durée totale de traitement de 14 jours. Quand on a évalué le coût, nous avons évalué toutes les prestations avec leur nombre et le coût de la prise en charge en ambulatoire avec le coût de la prise en charge hospitalière. Il était de 1350 dirhams pour la prise en charge ambulatoire contre 4030 dirhams pour la prise en charge hospitalière. Donc, une économie de 2680 dirhams pour une durée moyenne d'hospitalisation de 6 jours avec, sans parler d'une diminution du taux d'occupation des lits, du traumatisme pour l'enfant, des contraintes pour l'entourage ainsi qu'une économie pour le patient et pour la communauté. Un petit mot pour les recommandations de l'infection urinaire fébrile chez l'enfant. Donc, selon la SOMIPER, les sociétés françaises et américaines de pédiatrie, elles se rejoignent toutes pour une monothérapie, soit IV, soit IM en ambulatoire, jusqu'à apérixie plus relais par voie orale. Les seuls patients hospitalisés sont ceux qui sont porteurs d'une neuropathie malformative, un sepsis et un âge inférieur à 3 mois ou dans certaines circonstances particulières. Donc, en conclusion, l'infection urinaire fébrile de l'enfant est une pathologie fréquente. Il existe actuellement plusieurs protocoles IV, orales. Notre étude a parlé de la gestion ambulatoire et de ses bénéfices avec une évolution favorable chez tous nos patients. Les recommandations sont tous d'accord d'un traitement intraveineuse ou intramusculaire jusqu'à apérixie avec un relais par voie orale. L'hospitalisation et la bi-antibiothérapie chez les nourrissons de moins de 3 mois, sépsi sévère, uropathie malformative. L'échographie de l'arbre urinaire doit être effectuée au cours du premier épisode et merci pour votre attention. de la bi-antibiothérapie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada